Oui, mais la France avait critiqué le rôle de la Turquie en Libye en précisant qu'elle menace l'Afrique et l'Europe. Le président français Emmanuel Macron avait dit que la Turquie avait une responsabilité historique et criminelle en Libye avec livraison d'armes, envois de mercenaires et de milices. Quelle est la stratégie de la France pour en faire face ? Nous, nous disons les choses telles que nous les voyons. Et nous constatons effectivement le comportement, en particulier celui de la Turquie, qui envoie des équipements en violation de l'embargo sur les armes. Embargo d'ailleurs auquel la Turquie a souscrit, notamment lorsqu'elle a participé à la conférence de Berlin où effectivement les participants à la conférence de Berlin avaient décidé qu'ils respecteraient l'embargo. Ce n'est pas le cas de la Turquie. Nous sommes très préoccupés aussi par l'envoi de mercenaires, certains d'ailleurs provenant de Syrie, certains ayant des connexions avec des milieux terroristes. Tout ceci nous préoccupe beaucoup. Et puis nous n'oublions pas que la Turquie est membre de l'OTAN, d'une alliance dans laquelle elle a des responsabilités. Elle ne peut pas à la fois accepter un embargo et en même temps au quotidien, ou en tout cas le violer. Et donc il y a là une contradiction, il y a une responsabilité de la Turquie. Le président de la République s'est exprimé de manière extrêmement solennelle sur les responsabilités de la Turquie. Je n'ajouterai pas à ses propos, mais effectivement la Turquie doit prendre ses responsabilités et agir de manière responsable pour faire en sorte que cette crise libyenne trouve non pas une issue militaire, mais une issue politique. Est-ce que cette politique libyenne de la France a-t-elle changé avant et après ce rôle d'estabilisateur accru de la Turquie en Libye ? Est-ce que ça a changé la donne pour la France ? Est-ce qu'il y a des responsables turcs et qui ont dit qu'ils sont en Libye pour toujours ? Écoutez, ce qui compte c'est les objectifs. L'objectif c'est de réunir les Libyens autour d'une feuille de route politique et de parvenir à un cessez-le-feu. L'objectif c'est également de faire en sorte que l'avenir de la Libye soit décidé par les Libyens eux-mêmes et non pas imposé par les Turcs, par les Russes ou par d'autres pays extérieurs et dont on voit bien que leurs intérêts ne sont pas forcément ceux de la nation libyenne. Et donc ce que nous voulons éviter, c'est de faire en sorte que la Libye devienne une nouvelle Syrie. Nous avons utilisé une expression, la syrianisation de la Libye. Ce serait évidemment, et pour l'Égypte, et pour la France, et pour l'Europe, un scénario extrêmement difficile. Il faut que le destin de la Libye appartienne aux Libyens eux-mêmes et que ce pays ne voit pas son futur décidé par d'autres. Justement, cette syrianisation, monsieur l'ambassadeur, il paraît que la solution politique ou le processus politique, la relance de processus politique semble être le but de presque tous les protagonistes. Alors qu'on évoque la syrianisation de la crise en Libye, terme qu'a utilisé le ministre français des Affaires étrangères, agent Yves Le Drian, encore plus, il y a ceux qui parlent de somalisation de la situation en Libye. Il y a effectivement un risque de fragmentation de la Libye. Il y a un risque, si nous n'y prenons garde, peut-être de désintégration. Et donc il faut qu'ensemble, nous travaillions au maintien de l'unité libyenne. C'est absolument fondamental. Il faut aussi, je viens de le dire à l'instant, que l'avenir de la Libye ne soit pas dicté par des puissances étrangères et qui ont des agendas qui ne sont pas forcément ceux du peuple libyen. Et donc l'avenir de la Libye n'appartient ni à la Turquie ni à la Russie. Elle appartient d'abord aux Libyens, d'où l'importance de relancer un processus politique inclusif avec l'ensemble des composantes de la société libyenne. Sans cela, nous n'en sortirons pas. Et sans cela, nous prenons le risque, effectivement, d'une espèce de perpétuation d'un conflit dont la durée a un impact direct sur notre sécurité.